On donne un carré ABCD et un point P sur la diagonale BD situé entre B et D. Démontre cette égalité-là. Voici le carré ABCD et le point P sur la diagonale BD quelque part entre B et D. Pour démontrer cette égalité, nous allons partir du membre de gauche pour arriver au membre de droite. Dans ce produit scalaire, on peut remplacer le vecteur BP par BA plus AP et le vecteur DP par DA plus AP. Ensuite, on applique la double distributivité et nous constatons que ce produit scalaire BA scalaire DA est égal à zéro, vu que les vecteurs BA et DA sont orthogonaux. Ce produit scalaire AP scalaire AP, ça c'est la norme du vecteur AP au carré. Et pour les deux termes au milieu, nous pouvons mettre le vecteur AP en évidence. Ainsi, nous obtenons ce calcul-là. La norme de AP au carré, on va la mettre devant et on n'y touchera plus parce qu'on en a besoin. Ensuite, nous pouvons remplacer ce vecteur DA par le vecteur CB. Vérifions, remplaçons le vecteur DA par le vecteur CB. C'est le même vecteur, donc on peut. Ici, nous permutons ces deux vecteurs, parce que l'addition vectorielle est commutative, pour mieux voir que ce sont deux vecteurs consécutifs. Leur somme, ça donne le vecteur CA. Ensuite, nous écrivons le vecteur AP sous la forme AD plus DP. Et puis, nous distribuons ce vecteur CA sur cette somme. Ainsi, nous obtenons ce calcul-là. DP scalaire CA, regardons, DP scalaire CA, ce produit scalaire-là est nul, puisque les diagonales d'un carré sont orthogonales. Il nous reste alors ce produit scalaire-là, AD scalaire CA. Nous remplaçons le vecteur CA par le vecteur moins AC. Et ainsi, nous voyons aussi qu'on peut encore remplacer le vecteur AC par le vecteur AD. Pourquoi ? Parce que AD scalaire AC, c'est la même chose que le vecteur AD scalaire la projection orthogonale de AC sur AD, c'est-à-dire AD. Et AD scalaire AD, ça, c'est la norme du vecteur AD au carré. Nous avons bien démontré cette égalité. Dans la vidéo suivante, on va voir une autre démonstration qui me paraît beaucoup plus simple. Merci. Merci. Merci.